Bonjour à tous, bienvenue sur ETV, un nouveau débat sur votre chaîne locale dans le cadre de cette campagne des élections municipales et communautaires. Aujourd'hui, plein feu sur la commune de Pointe-Noire avec ses trois listes candidates. Grégory Cabrillon qui conduit la liste Objectif 116. Bonjour. Bonjour. Christian Jean-Charles, le maire sortant, tête de liste de l'Union des Démocrates Pointe-Noirien. Bonjour. Et le conseiller régional Camille Elisabeth qui lui mène la liste du nouvel élan Pointe-Noirien. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous les Pointe-Noirien qui nous regardent. Messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir joué le jeu de ce débat qui, à mon avis, plaira et intéressera les électeurs de Pointe-Noirien et plus généralement ceux de notre belle Guadeloupe. Le tirage au sort effectué avant cette émission a désigné Grégory Cabrillon pour l'entame des débats et Camille Elisabeth pour conclure donc au terme de cette émission. Sans plus tarder, entrons dans ce débat. Vos motivations respectives de candidats, pourquoi vous briguez les suffrages des électeurs de votre commune ? Grégory Cabrillon, on vous écoute. Oui, alors, bon, je vais dire le bonsoir à tous les téléspectateurs Pointe-Noirien. Bonsoir à M. Le Maire. Bonsoir à M. Camille Elisabeth, conseiller régional. Bien, mes motivations pour ces élections, bien, tous les Pointe-Noirien le comprendront, c'est que nous avons depuis un certain temps vu la situation du territoire décliner. Bien, face à cela, il y a eu un mouvement d'un groupe jeune dans la chose politique, un mouvement nouveau qui a voulu faire acte de candidature pour dire qu'aujourd'hui, des choses ne vont pas dans le sens que nous espérions tous pour Pointe-Noir et face à cela, il faut obligatoirement faire acte de candidature pour donner son mécontentement, mais surtout pour proposer autre chose pour la population et accéder au règne de la commune pour faire un Pointe-Noir différent. Oui, donc une candidature nouvelle, voilà, une nouvelle offre politique sur Pointe-Noirien. Tout à fait, c'est une offre nouvelle avec des hommes et des femmes de bonne volonté, courageuses, et qui n'ont jamais, pour la plupart d'entre elles, siégé à aucun poste politique, qui ont une belle carrière en vie associative pour certaines, mais nous ne sommes aucun issus ou élus par le passé. Christian Jean-Charles, pourquoi abriguez-vous un nouveau mandat ? Le deuxième mandat. Deuxième ? En tant que maire. Oui. Alors pourquoi ? Alors, bonsoir déjà à la population de Pointe-Noir. Salut aux différents challengers, Cabrian et puis le collègue Elisabeth, puisque nous siégeons ensemble au conseil municipal. Eh bien, un second mandat, eh bien, c'est pour compléter... Donc vous les connaissez bien. Eh bien, oui, nous sommes tous des Pointe-Noirien, la vie associative, ceux qui sont en politique, on se connaît et puis on se connaît bien. Et puis on a eu l'occasion de travailler ensemble. Alors, pourquoi un second mandat ? Un second mandat, la première mandature a été, eh bien, la réconciliation d'abord des Pointe-Noirien, régler les dossiers qui posaient problème sur le territoire de la commune. Ensuite, se battre pour faire aboutir le plan local d'Urbanisme de Pointe-Noir et se donner les moyens pour travailler pour la mandature qui arrive avec les outils nécessaires qui vont nous permettre de faire du développement économique et aussi redonner une âme à l'agglomération de Pointe-Noir. Oui, c'est important, on en parlera d'ailleurs dans le courant de cette émission, donc l'intérêt communautaire qui a aussi son importance dans ce débat politique des municipales et élections communautaires de cette année. Le conseiller régional Camille-Elisabeth, c'est à vous maintenant de nous dire quelles sont vos motivations. Alors, dans un premier temps, permette-moi de vous saluer, M. Fenderé, surtout avec la télévision, de nous avoir invités à ce débat. Je salue également les deux concurrents qui sont là, Cabriand ainsi que le maire sortant, M. Jean-Charles, puis la population de Pointe-Noir qui nous regarde, qui nous écoute. Ma motivation, elle est claire, elle émerge d'un constat, puisque après six années de mandature, nous constatons que notre belle commune de Pointe-Noir a pris un coup de plomb dans les ailes. Pointe-Noir, depuis ce qu'elle était il y a quelques années, nous déplaise au candidat, M. le maire, et que par conséquent, avec une équipe de Pointe-Noir, réunis, venant de tout horizon, de tout beau politique, des Pointe-Noir dynamiques, des Pointe-Noir qui ont fait leur preuve dans la vie associative, il y en a aussi qui sont nouveaux, mais qui ont de la compétence. Et avec ces jeunes-là, avec ces moins jeunes, nous avons décidé de relever un défi, de remettre Pointe-Noir sur l'iraille et permettre à nos enfants dans les années 2030 de pouvoir vivre correctement dans leur belle ville et que Pointe-Noir redevienne la capitale de la Côte-Soulvain. Très bien, voilà. Nous avons donc fait un premier tour et donc mesuré vos motivations et donc ce qui vous pousse à abriguer les suffrages des électeurs de cette commune de Pointe-Noir. Voilà. Voyons maintenant donc le bilan de la mandature écoulée. On va commencer avec vous, Grégory Cabrillon. Oui, ben, en force des choses, le tirage au sort que ce soit moi, mais le bilan, ce serait déjà à l'exécutif sortant de la lutte de la présenter. Mais il le fera. Mais vous avez un avis à donner. Mais mon avis sur ce bilan-ci, nous avons fait acte de candidature, c'est que nous ne le validons pas. Nous ne le validons pas et c'est vrai que sur le territoire, depuis 2013, un certain nombre de chantiers ont été entamés, n'ont pas été terminés. C'est vrai que les six dernières années, nous avons vu que la situation financière s'est dégradée considérablement. C'est vrai aussi qu'aujourd'hui, la population est en train de fuir le territoire. Et c'est un bilan qui s'explique, puisque si vous avez un territoire peu attractif, un territoire où les gens aujourd'hui n'ont pas envie de s'installer, ben, c'est normal que même notre jeunesse, on a du mal à leur faire comprendre qu'il faut œuvrer pour le territoire. Donc c'est un bilan, personnellement, et je parle au nom de toute ma liste, et j'ai bien envie de parler même au nom des points noiriens, puisque lors de différents témoignages, sur sept personnes interrogées dans une émission précédente, sur sept personnes, six personnes ont dit qu'il faut aller voter pour un changement. Donc il y a bien un besoin où les points noiriens disent que non, le bilan n'est pas satisfaisant. Monsieur le maire a fait beaucoup de promesses en 2014 pour accéder au titre. Des promesses que je suppose qu'il donnera ses excuses ou pourquoi il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, il en déplaise à l'équipe municipale sortante. Le bilan des six dernières années de points noirs n'est pas à la hauteur de ce que les points noirs viennent à tente. Christian Jean-Charles, on vous écoute pour défendre votre bilan. Alors le bilan, effectivement, comme tout candidat, en 2014, j'avais une liste de promesses. Et ces promesses peut-être n'ont pas été tenées, parce que de toute manière, on est obligé de suivre le programme qu'on trouve. Tous les chantiers n'ont terminé, il fallait faire la suite. Aussi, se cadrer sur la réalité avec le personnel et tenter à faire disparaître à printemps tous les procès qu'il y avait. Et aussi, rendre la situation claire pour que les fonctionnaires communaux se prennent en charge et travaillent en toute sérénité. La reconstitution des carrières de tous les agents, la perte d'un procès, l'intégration de 12 agents en leur servant aussi des dédommagements de 2014 à 2017. Et ensuite, les chantiers qui avaient commencé à bien, on les a terminés. Et ensuite, nous avions eu la chance de rencontrer les deux présidents de région successivement pour mettre en place un contrat CD2T en place pour le territoire de la commune de Printenoir, qui a été accepté aussi par le président Charles et accepté aussi par la préfecture. Donc, Printenoir, pour certains, n'a pas évolué. Mais moi, j'en suis fier parce que j'ai pu mener à bien le bateau. Et comme toutes les communes de la Guadeloupe, les 29 communes de la Guadeloupe, nous sommes dans une tendance en orange. Ce qui fait que nous avons effectivement du mal à combler un certain nombre d'avancées au niveau des travaux parce que nous avons plus de 75% de financements qui sont orientés vers le personnel. Et le déficit de la commune de Printenoir, c'est bien le fonctionnement qui pose problème au niveau de notre commune et non sur l'investissement. Donc, le fonctionnement vous plombe ? En général, le fonctionnement nous plombe et quand bien même nous sachons que toutes les dotations de l'État ont baissé, la dotation globale de fonctionnement, les collectivités ont eu le même sort, donc les financements ont baissé. Et vous avez un personnel qui ne cesse que progresser parce que leur permettant la formation et autres, et bien beaucoup de nos agents évoluent dans leur carrière et ce qui fait que Vase Communicant, c'est une charge qui ne basse pas, surtout lorsqu'on n'a pas beaucoup de départs à la retraite. Donc, ça a été pour vous, Christian Jean-Charles, une mandature contrainte budgétairement et dans la situation que vous avez retrouvée ? Absolument une mandature contrainte puisqu'il y avait déjà une alerte depuis 2010. et puis avec les problèmes que nous avons rencontrés et la surprise de l'embauche de Grenoble, et bien ça a plombé davantage. Surprise de l'embauche de Grenoble ? Oui, la commune a perdu un procès et puis on ne pouvait plus retourner. Vous avez eu des surprises en arrivant ? Ah, ça a été une surprise pour moi. C'était la faute au précédent ? Je n'ai pas eu la faute au précédent, ce qui a fait que nous n'avions pas eu le temps matériel. En avril, le procès était déjà réglé à mon installation. Donc, je n'avais pas le temps de recours. Ça a coûté combien la commune ? Ça a coûté 700 000 euros à la commune. Oui, quand même. Le dédommagement plus l'intégration. Par contre, j'ai eu le temps de réagir pour les emplois jeunes, où on avait un grand nombre qui aussi avaient fait la même démarche, mais notre avocat qui n'était pas désaisi de ce dossier-là a eu le temps de récupérer cette affaire et permettre à la commune d'avoir une crise beaucoup plus atténuée. Très bien. Camille et Elisabeth, votre jugement du bilan du sortant. Mon jugement du bilan du sortant, sincèrement, je crois que c'est l'analyse que font l'ensemble des points de l'Orient et les points de l'Orient aujourd'hui, à plus de 90 %, qui se disent insatisfaits, parce que dans un premier temps, depuis 2018, nous avons un déficit au niveau du budget de la commune. Dans un second temps, nous avons une perte énorme de la population depuis 2014. Près de 700 habitants sont partis, ont quitté Pointe-Nord depuis 2014, et ils ne sont pas tous morts. Et puis, on constate aussi que beaucoup d'opérations qui ont été engagées avant 2014 ne sont pas achevées, et les deux ou trois mini-opérations qui ont été engagées pendant la mandature ne sont pas arrivées à leur terme. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en Pointe-Nord, c'est une commune à l'arrêt, pour ne pas dire une commune en déclin. Alors, j'entends dans les explications du maire sortant qu'il y aurait une surprise, mais dois-je rappeler à la population de Pointe-Nord que le maire sortant a été premier adjoint maire de 2001 à 2012, et que de 2012 à 2011 à 2013, il était en fonction de maire, puisque son maire était sénateur. Donc, il n'y a pas de surprise. Que Grégory Cabrion me dise en arrivant à une municipalité qu'il trouve une surprise, je ne serais pas étonné, mais quelqu'un qui a été pendant 12 ans à la tête des affaires ne peut pas trouver de surprise. D'autant plus que le maire vient de se déjiger en disant qu'il a l'intégration des agents pour lesquels la commune aura perdu un procès, il a coûté 700 000 euros à la commune. Alors, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui le déficit de la commune est de 2 200 000 euros, cela veut dire que nous avons une différence quand même qui est de 1 500 000 en excédent dans ce déficit. Un déficit qui dépasse de 1 500 000. Alors, je suis tout à fait opposé à ce qu'il dit, d'autant plus que s'il avait réussi, je pense que ce n'est pas par plaisir que je serais avec mes amis présents aujourd'hui dans cette bataille électorale pour pouvoir bouger cette mandature, bouger les souffrances des Pointe-Nordiennes. Donc, nous ne sommes pas du tout satisfaits de ce qui se fait à Pointe-Nord, et puis le tissu associatif Pointe-Nord a volé un éclat. Les associations ont été massacrées, dilapidées, et voilà la raison pour laquelle nous sommes présents. Très bien. Christian Jean-Charles, oui, peut-être des précisions à apporter, là, par rapport à ce que vient de dire... Alors, ce que vient de dire Camille Elisabeth, et bien, effectivement, la population a baissé dans l'ensemble de la Guadeloupe. Et nous avons fait un petit diagnostic au niveau de la commune de Pointe-Nord. entre 2013 et 2019, commune qui se situe parmi les trois communes de la Guadeloupe, où la moyenne d'âge est de plus de 65 ans. Nous avons perdu 619 aînés, et nous avons eu en naissance dans la commune 313. Ensuite, nous avons aussi notre jeunesse qui se déplace pour aller faire des études à l'extérieur. Et comme la Guadeloupe n'offre pas du travail à tous ses enfants, donc nous avons une population des jeunes qui ne retourne pas systématiquement. Ça me permet aussi de rebondir lorsqu'il dit, en dehors des charges du personnel, que nous avons une dette beaucoup plus qui est de 1,5 million. Et il a parfaitement raison. Au niveau du cyclone Maria, nous avons pris des engagements avec la CNBT, mais sans en avoir signé une convention. Et nous avons eu une facture de 360 000 euros que le magistrat nous a comptée en déficit parce qu'on n'avait pas de convention. On a trouvé aussi une dette à recouvrer qui part de 1995, lorsqu'il était aussi en responsabilité au niveau de cette commune-là, et a réglé tous les restes à réaliser de 1995 à 2004, pour un montant de 576 000 euros. Et ensuite, vous savez, nous aussi, nous avions fait de la prévision sur des concessions au niveau du sommet tiers, et nous avions eu un manque à gagner puisque les ventes ne se sont pas réalisées comme il le fallait. Et cela a fait, effectivement, le 1,5 million que parle Camille-Élisabeth. Sur le dossier du personnel, vous prenez votre part ? Alors, sur le dossier du personnel... Sur l'intériorité du dossier ? Non, je ne prends pas de responsabilité là-dessus. Sur le dossier, il sait très bien que lorsqu'on est maire, c'est le maire qui décide. Et ce n'est pas moi qui ai signé pour rendre inéligible aucun maire au niveau de la commune de Pointe-Nord. Et certainement, si un maire a été inéligible dans cette commune-là, ce n'est pas Christian Jean-Charles qui a mis sa plume, même s'il était premier adjoint et que l'avocat lui a demandé de le faire, c'est le maire de l'époque qui l'a fait, parce qu'il y avait un abus de personnel. Plus de 250 personnes ont été embauchées dans cette commune. Et à l'arrivée de l'équipe précédente, en 2001, n'a cessé que cette commune-là soit sous les feux de l'actualité, avec des grèves en conséquence, des procès qui n'ont jamais fini. Et c'est moi qui suis en train de résoudre tous ces problèmes et permettre à ces gens-là de dignement de pouvoir fonctionner sur le territoire. Oui. Grégory Cabrillon ? Oui. Vous savez, c'est ce que nous nous reprochons aujourd'hui sur le territoire au Pointe-Noirien. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes toujours face à « c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi qui ai signé ». Et c'est ça le problème. Et le Pointe-Noirien, aujourd'hui, si j'ai autant de personnes qui me soutiennent dans ma démarche, c'est parce qu'ils sont fatigués avec ce genre de débat. Même au conseil municipal, on voit toujours ce même « c'est pas moi, c'était l'autre ». Et pourquoi ? Je reviens dessus. Vous êtes premier adjoint, M. le maire, de 2001 à 2012. D'accord. La grève dont vous parliez, vous étiez premier adjoint en fonction. Absolument. C'est le maire qui décide. D'accord. On se suit. Oui. Vous étiez premier adjoint en fonction. Donc, c'est le maire qui décide. Oui. Quand le maire, M. l'Espagne, débat la question, qui est-ce qui est le maire par délégation ? Moi, et à ce moment-là, j'ai réglé le problème d'un agent avec le syndicat qui est venu me voir pour lui permettre de travailler. Donc, vous avez réglé le problème de seul agent ? Judith Naget. Il n'y avait que ce problème-là pendant qu'il était hors du département. Et les autres gros dossiers, il voulait lui-même s'en charger. Donc, on met toute la faute sous M. ? Je ne mets pas de faute. Ce n'est pas lui qui a créé les problèmes. On a trouvé des problèmes en amont. Et il fallait effectivement, pour ne pas plomber la commune, M. Desplan a réagi en disant que non, il ne peut pas faire la commune de Printemps supporter l'embauche de 250 personnes. Donc, face à tout cela, nous nous rendons bien compte qu'il y a un fonctionnement depuis pratiquement 25 ans sur le territoire. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Pourtant, c'est les mêmes personnes qui étaient aux affaires depuis ces 25 dernières années. Et face à cela, on est en train de tourner autour du pot. J'espère que le débat ne va pas rester uniquement centré sur ce n'est pas moi, c'est l'autre. On va avancer. Non, 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 je finis. Mais je veux juste dire quelque chose. Et là, je m'adresse au Pointe-Noirien. Si aujourd'hui, à vous, Pointe-Noirien, vous vous rendez compte qu'il y a un homme qui a fait 18 ans au pouvoir à Pointe-Noir, qui a fait deux mandatures de premier adjoint, et qui vous dit que moi, je ne suis au courant de rien, ce n'est pas moi qui signais, c'est le maire. Il était premier adjoint et pourtant, ce maire était sénateur, donc il devait quitter le territoire pendant un certain temps. Mais au-delà de ça, il se désengage surtout et il dit qu'il a réglé le problème d'un seul agent. Pourtant, moi, et peut-être que vous allez pouvoir me confirmer dessus, je suis persuadé, malgré mon jeune âge, que ce problème de personnel a débuté quasiment depuis les années 2001-2002 à Pointe-Noir. Donc, ce n'est pas un seul agent, et notamment il y avait ceux de l'emploi jeune que vous avez dit tout à l'heure que vous avez pu empêcher. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Pointe-Noir face à une situation qui est dans laquelle nous ne prenons aucune responsabilité, et quand je dis nous, je dis nos élus en charge. Depuis quasiment les 18 dernières années, il y a eu un dictat, et nous ne prenons aucune responsabilité pour la population, et on se jette la pierre. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020, et ce sont ces mêmes personnes qui viennent vous dire, « Je n'ai pas eu suffisamment de temps parce que je devais traiter ce que moi-même je n'étais pas coupable à lorsque j'étais dans la mandation. » Donc, il faut bien comprendre les choses, et bien resituer qui est-ce qui dit le vrai ou le faux, mais je ne suis pas le juge, je vous laisserai le juge pour retirer les bons points dans cela. Très bien, Camille et Elisabeth, quelque chose à rajouter ? Tout à fait. Je voulais d'abord dire que, comme l'a été souligné, on ne va pas focaliser le débat sur ce problème, mais cependant, il va falloir faire la lumière là-dessus. C'est quand même un point qui est important. C'est un point qui est vivant et c'est un point important. Parce que, je sais que de 2004 à 2005, la Chambre du Général des Comptes a émis un avis qui est apparu en 2010. Donc, ils ont étudié la situation financière de Pointe-Noire de 2004 à 2009. Et le rapport de la Chambre du Général des Comptes du 10 octobre 2010 disait bien que la situation financière de Pointe-Noire n'était pas florissante, mais n'était pas non plus catastrophique. D'ailleurs, en 2014, lorsqu'on, sur une autre chaîne de télévision, faisait l'état de la situation de la Cour de Pointe-Noire, pointant, n'était pas en si mauvaise position. D'autant plus que le maire actuel, premier adjoint de l'époque, était le président de la Commission financière. Alors, je m'interroge sur les motivations qui ont fait qu'il n'a pas fait d'audit lorsqu'il arrivait, puisque sans faire de la politique politicienne, quand un élu arrive à la tête d'une collectivité, on vérifie quelle est la situation réelle de la Cour. Il n'a pas fait d'audit. Mais je vais plus loin. On a fait une fête de Pointe-Noire en 2014, vraiment, tout feu, tout flamme. On a fait Caraïbes en fête. On a fait une fête de Pointe-Noire en 2015, tout feu, tout flamme. Avec encore Caraïbes en fête. On a fait une fête de Pointe-Noire en 2016. On a fait une fête de Pointe-Noire en 2017. Et à partir de 2018, la Cour des Comptes dit stop. Mais ce que le maire oublie de vous dire, c'est qu'il ne dit pas ce qu'il a fait en termes d'embauche de personnel lorsqu'il est arrivé en 2014. Et par conséquent, il savait très bien qu'il fallait qu'il recrute les personnels pour lesquels il y avait un procès. Mais il savait aussi qu'il ne fallait pas qu'il recrute de personnel, puisque la Chambre régionale des comptes avait donné une situation borderline de la Cour des Pointes-Noires. Alors maintenant qu'il veuille mettre tout sur le dos de ses prédécesseurs, de ses anciens colistiers, ou encore dire que c'est parce qu'il a recruté, il savait très bien qu'il y avait un député de Damoclès qui était rendu sous sa tête et qu'il ne fallait pas qu'il recrute. Et s'il n'avait pas recruté, peut-être qu'aujourd'hui on ne serait pas dans cette situation. Et dernier point que je voulais dire, c'est que c'est trop facile de dire que toutes les communes sont en déficit. Non, c'est une insulte lancée aux communes qui sont bien gérées. Et surtout, on peut comprendre que des communes sont en déficit parce qu'ils ont investi, mais après non, il y a eu zéro investissement. Certaines communes sont en déficit parce qu'on voit qu'il y a un rôle de sport qui fleure, il y a un terrain de sport, il y a des routes qui se font, il y a des édifices communaux qui se font, il y a des écoles qui se font, à ce moment-là on comprend, mais il y a zéro investissement chez moi, après moi. Voilà. Alors, finalement, je crois comprendre que ce sont des donneurs de leçons. Et lorsqu'on est arrivé en 2001, je peux vous dire, l'équipe, ce que nous avons constaté. La réalisation d'un rôle de sport sans un plan de financement bouclé. C'est les printemps orients qui ont payé cet établissement. J'ai pu constater aussi l'école Rosalie Bellevue, où le plan de financement n'était pas bouclé. C'est l'équipe précédente qui a mis en place le plan de financement pour réaliser cette opération. Et je veux aussi signaler que la rivière Cailloux, qui a fait couler beaucoup d'encre, eh bien, un conseiller municipal s'est permis de signer la réception de travaux, puisque c'est un grand politicien. Il a signé à la place de la région, ce qui a causé un véritable problème à la commune. Voilà des situations où on veut donner des leçons, comme si on est tout à fait nouveau en politique et on n'a pas... Vous lancez des choses, mais on n'a pas... Il faut aller jusqu'au bout. Non, non, mais expliquez-nous. Ah non, mais je veux dire que M. Elisabeth, qui a été en charge du sport à Brinthe-Nord, a fait les opérations dont on vous signale, où le plan de financement n'était pas bouclé. Le rôle des sports, l'école maternelle Rosalie Bellevue, la rivière Cailloux, il a signé un PV à la place de la région, et après des procès qui ont suivi pour cette affaire-là. Et puis moi, je peux dire, oui, nous avons un déficit au niveau du fonctionnement qui sera résolvé, mais personne ne peut me faire le reproche d'avoir fait des routes sur des terrains privés, d'avoir servi des graviers, d'avoir des feuilles de tol, des trucs, et c'était une pratique qui a existé de 89 à 2000. On en a encore là ? On en a encore là, en 2020. Non, mais moi, je ne fais pas ça, moi. Je n'ai pas ce genre de problème, je n'aurais pas inquiété. Vous permettez que je réagisse, puisque je me sens quelque peu visé. Mais je dis à M. Jean-Charles, le rôle des sports de Brinthe-Nord, M. Jean-Charles, a été réalisé en 1992. Vous le savez ? Avec vous. Le rôle des sports de Brinthe-Nord, je le faisais. Avec vous, avec vous. Et avec Camille Elisabeth. Oui, oui, sans avoir un plan de financement. Ah non, avec... Alors, lorsque vous êtes arrivé, le rôle des sports de Brinthe-Nord a été payé complètement. Les Brinthe-Nord a été payé, bien sûr. Un million de fonds à l'école. Vous n'aviez eu aucune subvention. Oui, mais je suis fier de dire que nous avons... Parce qu'il y avait une demande. Les basketteurs de Brinthe-Nord jouaient sur un télévague. Par conséquent, il y avait une demande de la jeunesse brinthe-nordienne. Et à l'époque, vos amis qui étaient à la charte des affaires politiques en Guadeloupe ne nous ont pas aidés. Donc, on s'est sacrifiés. On a fait le rôle des sports. Mais pas le rôle des sports seulement. On a fait le foyer social-éducatif. Oui, oui, vous oubliez, on a fait la bibliothèque. Non, 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 non. Non, non, je dis à cette époque-là, la commune de Brinthe-Nord aurait pu être fière d'être en déficit puisqu'il y avait des investissements. Aujourd'hui, vous avez zéro investissement. Je suis obligé de faire... Je suis obligé de rattraper tout ce que... Le marché aux poissons, la commune de Brinthe-Nord a participé à l'époque. Le port de pêche de Bayer-Augent que vous voulez s'aborder, comme vous voulez, a été réalisé sous la main d'actualité... Quel marché aux poissons ? Non, non. Je parle du port de pêche de Bayer-Augent. On a encore parlé de marché aux poissons. Le port de pêche de Bayer-Augent a été réalisé à cette époque-là. Et je parlais de la bibliothèque, le foyer... A été réalisé par le conseil départemental. Attendez, attendez. Le conseil départemental réagit parce qu'il y a un conseiller départemental qui demande à savoir les obligations soient faites. OK ? Contrairement aux informations que vous faites circuler des fois, le conseiller départemental, quelle qu'est-ce que sa position politique, il l'interviewe au niveau du conseil départemental et le conseil départemental réagit. Quand il est dans une majorité de travail, mais lorsqu'il vote... Il n'y a pas de majorité de travail. Alors... Tout compte, il ne faut pas s'approprier des raisons. D'accord, parce que vous... Non, vous... Vous comprenez... D'accord, parce que vous ne pouvez pas s'entendre son... Vous vous en rendez-vous compte comment ça fonctionne à votre mort, malheureusement, depuis ces 25 dernières années. Vous êtes arrivé là-dedans. Ah ben oui, mais justement, je me... Je mets... Je mets les mets dans le cambouis parce que je vais retirer mon territoire de cette situation. J'aimerais juste réagir sur deux petites choses concernant les deux candidats à mes côtés. Effectivement, j'entends que M. Elisabeth dit qu'il a fait le gymnase, qu'il a fait le... Le foyer éducatif, l'école maternelle, la bibliothèque. Mais vous savez, M. Elisabeth, quand il y a un bilan, il ne faut pas prendre seulement tout ce qui est positif dans le bilan. D'accord, d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord. Exact. Et par conséquent, vous savez, vous avez été là depuis 1988 jusqu'à 2001. Nous sommes toujours d'accord. Mais nous sommes aussi d'accord que vous étiez là lorsque la caserne de pompiers, par exemple, a été délocalisée de Pointe-Noire. Tout à fait. Vous avez aussi été là lorsque... Lorsque, ben, Pointe-Noire a connu un moment, une période sous tutelle aussi, dans les années 97. Si, 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 Pointe-Noire a connu un moment sous tutelle, revoyez un peu dans votre mémoire. Ensuite, il y a eu une forte hausse d'impôts dans les années 98, 99. Ça a été même, M. Elisabeth, le fer de lance de M. Despland qui avait été bloqué, le centre de finances avec des pancartes et avait fait des sons de la presse pour dire que stock aux impôts qui augmentent à Pointe-Noire. Vous vous rappelez de ça quand même ? Oui, oui, oui. D'accord. Et c'est comme ça qu'il a fait une campagne contre vous à l'époque pour dire que l'équipe Guillaume-Élisabeth à l'époque fait monter les impôts. D'accord, d'accord. Au-delà de cela, ce que je veux dire au Pointe-Noire, effectivement, sur l'investissement, c'est l'une des périodes où Pointe-Noire a fait un bon. C'est depuis fin Marseille-Estrasse, piscine et tout ça. Nous sommes d'accord sur cela. Et je vous l'accorde. Mais il faut aussi dire au Pointe-Noire qu'à ce moment-là, la gestion de Pointe-Noire financièrement a été un moment saccagé aussi à tel point et effectivement, M. Le Maire a raison en disant qu'il y a eu votre chef d'équipe à l'époque qui a été condamné et mis inéligible parce qu'il y avait du laissé aller dans la gestion. Et à ce moment-là, il n'a pas pu se présenter en 2008. D'ailleurs, c'est ce qui vous a fait émerger puisqu'il était inéligible. Donc, aujourd'hui, que ce soit l'un ou l'autre, et c'est ce que je dis au Pointe-Noire, aujourd'hui, blanc-bonnet-bonnet-blanc, laissons la place à l'Objectif 116, nouvelle équipe, pour créer quelque chose de nouveau puisque, et nouveau en version du bilan que vous avez présenté, mais dans un bilan, il y a du positif et du négatif de quand on accepte un bilan, c'est pour les deux. Ensuite, pour venir à vous, M. Jean-Charles, et pour revenir sur votre bilan, et c'est le même constat que je dresse... Ah, vous sortez la boîte à claques, là. Comment ? Vous sortez la boîte à claques, oui. Non, non, c'est pas la boîte à claques, mais aujourd'hui, j'ai laissé parler les deux et je vois que... Donc, pour mettre un peu d'éclaircissement dans cela, M. Jean-Charles aussi a son bilan et il veut faire quoi au Pointe-Noire que lui-là pour Pointe-Noire depuis 2014, alors il sait très bien que des plans à déclamations au minute 5. Donc, vous étiez aussi coupable de 2001 à 2018... Ah, non, disons 2001 à 2013 du bilan. Le déficit a baissé à cette... Oui, 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 laissez-moi, c'est un déficit masqué parce que si Pointe-Noire vous aviez peut-être projeté les fonds que vous deviez au Grévis à ce moment-là, Pointe-Noire serait un déficit et vous le savez très bien. On l'a masqué pour faire croire qu'en 2014, tout se passait bien. Vous savez, j'ai des amis dans le coin et on sait de quoi on parle. Donc, aujourd'hui, nous sommes face à une situation, messieurs, vous vous rendez bien compte et j'aimerais qu'on avance sous le débat qu'on arrête avec cette petite querelle, c'est pas moi, c'est de... Nous tous venons casserole sur ce territoire-là. En termes de bilan, c'est pas méchant ce que je veux dire. Il n'y a pas de casserole. Il n'y a pas de casserole. Mais il n'y a pas du tout de casserole. On vous écoute. Non, mais c'est terminé. Je vous laisse simplement présenter. Non, mais je ne sais pas. M. Cabrillon a assez bien exprimé. Ça y est, c'est lui ? Ah, d'accord. Je veux dire casserole, quand même. Oui, parce que quand on parle de casserole, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont louches. Alors, moi, je suis clean, je le dis au et fort. J'ai été certes membre de deux équipes municipales qui ont été en place avant l'arrivée de M. Jean-Charles. Et je dis au et fort que la commune de Pointe-en-Nord a réalisé d'excellentes choses. Je les ai citées, il y en a même dont j'ai oublié. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu certainement un déficit puisqu'à l'époque, il faut savoir que ni la collectivité départementale et ni la collectivité régionale n'a aidé la commune de Pointe-en-Nord. La commune de Pointe-en-Nord était vraiment... M. Elisabeth, attention... C'est terminé, Camille Elisabeth. La commune de Pointe-en-Nord était vraiment la commune qui ne fallait pas aider. Et Pointe-en-Nord, c'est vrai, a réalisé les choses et même s'il y a eu des augmentations d'impôts, certes, je le reconnais, il y a des importations des augmentations d'impôts parce qu'il y a eu de l'investissement. Mais en 2020, aujourd'hui, il y a de l'augmentation d'impôts alors que rien n'a été réalisé. C'est ça le paradoxe. Moi, je comprends un maire, quelle que soit sa couleur politique, qui investit dans sa commune et qui a un déficit, je dirais, bon, d'accord, il a un déficit mais il investit. Il y a des choses qui se font pour la jeunesse, pour les enfants de sa commune, pour la jeunesse future. Mais quand une commune ne fait rien du tout et qu'il y a un déficit, je trouve que ça, c'est alarmant. Christian Jean-Charles, pour investir, il faut avoir des moyens. Ma réaction sur ce sujet-là, je ne me sens pas du tout mal à l'aise parce que même s'il y a un déficit, je n'aurais pas continué à glisser la commune à feu et à sang en continuant les procès comme on a connu pendant 12 ans. Et pour masquer, comme vient de dire Grégory, un déficit, parce que j'aurais emmené la commune encore à s'indenter et à éloigner cette situation de crise. La première des choses, c'est permettre à tout le personnel de se retrouver, de se former, d'intégrer ceux qui ont gagné leur procès et faire en sorte que la commune fonctionne. Oui, le collègue Elisabeth a dit que j'ai embauché du Monde pendant cette période de 2014. Avant la réintégration des agents. Oui, oui. C'est vrai. Et c'est ce qui plombe le déficit de la commune de Brunemont. j'ai embauché 5 personnes avec les besoins de faire fonctionner les services de la commune et normalement, j'ai embauché 2 emplois d'avenir et ensuite, 3 ou 4 personnes au niveau des écoles pour un bon fonctionnement des écoles. Mais je n'ai pas embauché une dizaine de personnes. Vous pouvez me dire à quel poste vous les avez embauchés puisque vous dites que vous avez embauché 5 personnes. C'est un besoin. Comme c'est un besoin. Oui, alors, au niveau des emplois d'avenir, il y en avait 17 ou 15 sur le territoire. Alors, j'en ai conservé deux. Un, à la demande d'une population qui me disait cet enfant venait de perdre sa maman, il fallait le conserver au niveau de la cyberbase. Hein ? Ok, le garçon de tirouin. Et ensuite, un autre où sa maman était vraiment malade et pour machin que je l'ai embauché au CECAS, les deux emplois d'avenir. J'ai embauché trois autres personnes dans les écoles du personnel qui travaillait sur le territoire de la commune depuis plus de 5 ans des emplois aidés. Et je trouvais ça anormal de les congédier. Donc, j'ai régularisé leur situation. Oui, je l'ai fait. D'accord. Ça m'entend normalement. Oui ? Je veux réagir rapidement. Vous comprenez, hein ? Si, 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 mais... On remercie aussi de faire du social, hein ? Non, non, mais justement, il faut faire du social dans le bon sens. Parce qu'effectivement, les deux jeunes qui ont perdu leurs parents, OK, il n'y a pas de problème. Même si la caisse est vide, on va embaucher tout ce qu'on peut. Il n'y a toujours un cas social à traiter avec la caisse vide. Vous y allez, là ? Non, non, non. La caisse, elle est vide. Si vous n'avez pas de fonds, moi, je suis... Oui, je suis dans l'entreprise. S'il n'y a pas de fonds dans ma caisse, je ne vais pas embaucher de salarié. Ça, c'est clair. Mais au-delà de ça, je me pose des questions sur les emplois par rapport aux postes qu'on a dans, par rapport à un chauffeur qui a été embauché rapidement à la demande d'un colistier. Il n'y a pas de problème dessus. On fait fi de cela. Cependant, je tiens à dire... C'est une réalité. Pardon, mais mon concurrent est en train de dire... C'est un lapsus, non ? Peut-être. Mais en tout cas, ce que je tiens... On sent quand même une certaine proximité de point de vue. Mais, c'est une petite commune. Donc, on se connaît tous. C'est une divergence d'opinion sur la méthode de gestion. Mais nous ne sommes pas fâchés. Donc, pour revenir aux choses plus sérieuses, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le bilan, et je pense qu'on va finir avec ça aussi, M. Elisabeth a tout à fait raison en disant qu'ils ont investi. D'accord ? Sauf qu'aujourd'hui, sur le territoire, effectivement, on dit qu'il n'y a rien qui n'a été fait. C'est-à-dire que depuis les six dernières années, rien n'a été avancé. C'est ce qu'on veut dire, non ? On ne fustige personne. Après, qu'est-ce qu'on veut dire ? Et là, je tiens à rebondir au-dessus, M. Elisabeth. Vous aviez dit que les collectivités, par exemple la région, n'aidaient pas lorsque vous avez fait le lycée et le hall des sports. Comme à mémoire. Non, pas le lycée. Le lycée, c'est un établissement régional, donc la région investit à 100% du lycée. Je parle du hall des sports. Donc, ok, laissez-moi juste finir. À l'époque, M. Votre ancien chef de file, il était conseiller régional et que je sache, il faisait partie de la majorité d'Objectif Guadeloupe. Donc, s'il n'a pas pu frapper du point sur la table, comme cela se fait encore aujourd'hui, on ne va pas se cacher, les six dernières années, même les quinze dernières années, aucun de nos élus régionaux ou communautés d'agglos, tout ce que vous voulez, ceux qui doivent nous défendre à Brètes-Nord, ne tape pas, en mon sens, suffisamment fort sur la table pour demander ceux qui se doivent à Brètes-Nord. C'est peut-être, il faudrait voir ça avec votre ancien chef de file de l'époque. aussi, donc, c'est pas une méprise où je jette la pierre à personne puisque, comme vous le dites, surtout dans vos conférences, il n'a rien encore géré de collectivité, il n'a pas encore l'expérience des lieux et tout ça, c'est ce qui se dit. Mais par contre, ce que je peux dire aux poètes noiriens, que ceux qui ont déjà, depuis les années 88, jusqu'à ce jour, accéder à différents postes sur le territoire, ils nous ont montré ce qu'ils sont capables de faire, au-delà de cette petite querelle qu'on voit encore sur le débat. Et je veux venir sur M. Jean-Charles, les gens finiraient là, puisque, au-delà d'être tout ce que vous dites, premier adjoint, vous avez été conseiller régional de 2004 à 2015. J'ai un bilan, hein ? Bien sûr, je peux finir ma question. Et vice-président du SAO, vice-président du conseil régional et président du système d'aménagement régional, donc vous avez un bilan sur le schéma d'aménagement régional. Sans problème. J'aimerais beaucoup qu'on puisse parler de ce bilan, ce qui a été fait pour Pointe-Noire, en étant président du schéma d'aménagement régional, M. Jean-Charles. Et c'est ça que je veux dire au Pointe-Noirien, aujourd'hui, nous avons face de moi, M. Jean-Charles, ancien vice-président de la région, premier adjoint au maire de Pointe-Noire. Nous avons à côté le nouveau conseiller régional et tous ces gens ont siégés aussi à la communauté d'Arglo. Donc, allons regarder concrètement, j'aimerais que ces gens nous disent, nous les Pointe-Noiriens, qu'est-ce qu'ils ont rapporté de ces différentes collectivités à Pointe-Noire ? Parce que ce sont des votants de Pointe-Noire qui ont fait de vous conseiller départemental, conseiller régional et tout. Donc, moi, je veux qu'on sorte un peu du territoire parce que c'est vrai que la caisse de la commune ne peut pas tout supporter et c'est en allant chercher des devises à droite et à gauche ou, comme vous voulez, des fonds qu'on peut peut-être sortir de ce territoire. Messieurs, la question vous est posée. Je vais d'abord réagir par rapport à ce que vient de dire Grégo Cabriand. Il faut rester dans la chronologie des choses. Le hall des sports de Pointe-Noire a été construit en 1992 et fait de travail dans votre mémoire, vous allez voir qui c'est qui était à la tête des affaires de la collectivité à l'époque. Les statistiques sont là, les années sont là. Le lycée de Pointe-Noire a été construit à la fin des années 90 et inauguré en 2001. Donc, regardez bien qui était à la tête des affaires de la région à l'époque. Je répète, aux Pointe-Noriens et à ceux qui aujourd'hui ont peut-être la cinquantaine qui étaient à l'époque éminents joueurs de basketball et qui ont failli organiser une grève du sport à Pointe-Nord parce qu'ils trouvaient anormal que Pointe-Nord, que les basketeurs de Pointe-Nord à l'époque, la Lucio et l'Édio et environ 600 jeunes de Pointe-Noriens puissent évoluer à l'extérieur. Je dis, au Pointe-Nord mais au Guadeloupe et en général, à Pointe-Nord, nous avons été la première commune à avoir réalisé un rôle d'espoir sans aide des collectivités majeures. Ça, c'est clair, net et précis. Et je ne vais pas reciter tout ce que j'ai dit concernant les investissements qui ont été faits à l'époque. Par contre, lorsque j'entends que certaines personnes sont à la tête des affaires des collectivités ou de la commune depuis longtemps, etc., je dis, lorsque quelqu'un qui est en responsabilité ou quelqu'un qui veut rentrer en responsabilité se sent armé pour cela, il y a un dicton qui dit « Gouverner, c'est prévoir ». Et je trouve inadmissible que quelqu'un, jeune ou pas jeune, qui soit à la tête d'une association quelconque et qui veut demander des subventions à une collectivité majeure, puisse faire cette demande de subvention 15 jours avant l'organisation de la manifestation et dire aux gens qu'il a été plombé. Et ça, je m'inscris en faux, surtout quand on dépose un dossier à l'antenne du conseil régional à Oresé et qu'après, on revient au pas de charge, interpréter le conseil régional pour lui dire « Faites en sorte que ma manifestation ait lieu ». Je dis ça, c'est de la démagogie. Je continue. Gouverner, c'est prévoir. Lorsque le maire en place aujourd'hui à une piscine qui fonctionne avec deux mètres nageurs et qui savait très bien qu'à six mois du départ de fonctionnaire à la retraite, il faut mettre ce poste-là en mouvement et faire un appel aujourd'hui, M. Fenderé, la piscine de Pointe-Nord fonctionne avec un mètre nageur parti à la retraite qu'on a rappelé. Cela veut dire qu'il y a une gouvernance au niveau de la mairie de Pointe-Nord qui pose problème. On est même allé à demander à quelqu'un qui est animateur ou qui n'est pas mètre nageur de revenir sur la plage du bassin. Catastrophe. Situation grave. Une piscine ne va pas fonctionner comme ça. Et quand on est en responsabilité, on doit prévoir, comme on dit, prévenir, se guérir. Et j'ai d'autres exemples de prévenir allant dans ce sens que je peux citer. Bien. Christian Jean-Charles. Alors, Christian Jean-Charles. Vous avez accusé un retard de temps de parole sur M. Cabrillon, donc on va rééquilibrer tout ça. Alors, Christian Jean-Charles ne va pas rentrer dans ce débat. Vous m'avez répondu sur les points précis qui ont été soulevés. Cabrillon a dit que j'étais en charge de la conduite du schéma d'aménagement régional qui aboutit en 2011 au niveau du Conseil d'État. Oui. Un schéma, c'est des intentions sur une grande carte pour dire ce qu'on pense faire ici et là. Alors, s'il faut parler de la commune de Pointe-Nord, ce qui a été acté dans le schéma d'aménagement et qui n'existait pas dans le SAR qu'a géré l'ancienne équipe avec les services de l'État, l'apprentement du bout, je l'ai inscrit. Alors, en quelle année que ça a été inscrit ? En 2011, j'ai inscrit ça en 2011. D'accord. Dans le SAR, dans le dernier SAR. En 2011 ? Oui, enfin, lorsqu'on faisait le schéma, j'ai dit qu'il faut mettre l'apprentement du bout dans ce schéma-là. de manière à permettre dans chaque commune qu'il y ait un apportement de manière à ce qu'il y a un séisme en Guadeloupe pour que nous puissions utiliser la voie maritime pour le désenclavement des populations. Ça, je pense qu'avec l'équipe régionale, ce sont des trucs que nous serons à terme à attendre de la région Guadeloupe. Ensuite, dans le SAR, en ce qui concerne la mairie et la commune pour la commune de Pointe-Nord, nous avons inscrit dans le SAR, la déviation de Pointe-Noire, enfin, le contournement qui sort de la ravine bleue pour y aller aux trois chemins de Bellevue. Dans le SAR, il est inscrit et dans le plan local d'urbanisme de la commune, il est inscrit. Ensuite, nous avons mis dans le SAR une zone de caboutage à petite plaine de manière à ce qu'on puisse faire des réparations ponctuelles de bateaux dans cette zone-là. C'est ce qui a été inscrit dans notre commune. Et ensuite, d'autres petits projets, mais qui ne sont pas forcément inscrits dans le SAR, mais qui sont inscrits dans le schéma des infrastructures au tiers de la Guadeloupe. Très bien. Je vous propose, messieurs, de poursuivre. On va aborder un autre point dans ce débat. Je voudrais juste revenir sur le dossier de démagogie que le candidat à côté, M. Elisabeth, veut parler. C'est un dossier sur une compétition que j'ai organisée pour le club dont je suis le président, la Pédale-Prette-Noirienne. Je voudrais réagir parce qu'il le sait très bien, nous étions sur le même bateau pour les élections régionales sous la échanger d'avenir. J'étais le référent jeune et il était le référent du territoire. Donc, par conséquent, moi aussi, j'ai des relations avec le président qui m'avaient demandé de déposer mon dossier au directeur de cabinet. D'accord ? Sauf que chez eux, il y a plusieurs patrons dans la maison. D'accord ? Donc, c'est ce que moi, j'ai fait. Ensuite, chemin faisant, je me rends compte que la compétition arrive, rien ne se fait. On m'a dit de me retourner vers le conseil régional pour savoir au moins où cela en est. Chose que j'ai faite. Par contre, ce que je veux dire à M. Elisabeth, lui qui aime traiter les gens de menteurs, d'accord ? C'est sa spécialité des fois. Et il a souvent raison. Vous étiez ensemble. Non, non, non. Sur ce dossier-là, attendez. Lorsqu'il m'a dit le dossier est en instance. Il l'a même dit à mon trésorier qui a une de ses connaissances, le dossier est en instance. Figurez-vous que le dossier n'était tout. Le directeur de cabinet n'avait toujours pas reçu ce dossier puisque c'était dans le service qu'il y avait toujours. Donc, lui, il vient me dire le dossier est en instance. M. Elisabeth, c'est ce que vous m'avez dit. Ça, c'est... Alors, je peux réagir parce que je n'ai pas en parler. Je n'ai pas en parler. Je ne sais pas comment vous avez dit un dossier. Je ne sais pas si ça. Je crois qu'on va avancer. Je crois que... Je suis trop sérieux dans ces affaires-là pour raconter à quelqu'un qu'un dossier est en instance. Parce que c'est lorsque votre trésorier m'a parlé et je lui ai dit mais écoutez, je ne connais pas ce dossier. Vous êtes venu me voir pour me dire qu'on allait déposer un dossier. Je lui ai dit mais pourquoi vous l'avez déposé au Rézé et qu'il fallait le déposer à Bastère. Mais quoi qu'il en soit, lorsque quelqu'un a organisé une manifestation, il y a des manifestations qui ont un... pour lesquelles un contrat d'objectif a été signé et par conséquent, c'est reconductible. Mais lorsqu'on fait une manifestation comme ça qui n'a pas encore été... qui n'est pas encore pérenne, je pense qu'il faut très tôt à l'avance qu'on dépose un dossier, que le dossier soit traité par la commission thématique, ensuite par la commission permanente et ensuite que ça passe au contrôle de l'égalité. C'est la démarche. Monsieur Isabelle, vous êtes un dossier 15 jours avant... C'est faux, Monsieur Isabelle. Vous êtes un faux. Tellement pour vous dire ce que vous racontez est faux, Monsieur Isabelle. C'est la région qui m'a convoqué pour vous refaire la compétition parce que la première édition n'a pas été payée et Monsieur le maire, il est là, il a suivi toute l'affaire avec moi. Attendez, Monsieur Isabelle, c'est vous, au conseil régional qui m'a demandé parce que c'était le président de la région... Je ne peux pas vous interpréter, je ne connais pas le dossier. Je ne connais pas le dossier. Non, 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 je voudrais le dossier. En tout cas, je tiens à vous dire. Non, non. Sur ce point-là... Je vais vous donner un deuxième exemple tout à l'heure. Sur ce point-là, je tiens à vous dire... Si vous permettez, messieurs... Je vais vous donner un deuxième exemple tout à l'heure. Pointe-Noire, bon, il y a des dossiers de dimension autre. Oui. Oui, bien sûr. Et notamment, la situation budgétaire de la commune sur laquelle je serai interpellé, Monsieur le maire, Christian Jean-Charles, quelle est la situation financière réelle aujourd'hui de la commune de Pointe-Noire et vos options en termes de fiscalité ? Alors, au niveau de la commune de Pointe-Noire, effectivement, nous avons un déficit de 2,1 millions à peu près. Vous prenez bien le déficit ? 2 millions. Ah, le déficit est de 2,213 millions, Monsieur le maire. 2,213 millions, puisque je le suis à la lettre. En sachant que... Ah oui, je le suis à la lettre. Nous nous donnons les moyens pour réduire ce déficit. Effectivement, à la demande du préfet, nous avions eu à augmenter les impôts de 2 points, la taxe foncière, et ensuite, se serrer la centure davantage en matière des 25 % qui nous restent sur le fonctionnement en faisant attention à nos dépenses. Et aussi, en mettant en place des chantiers qui vont permettre de réduire la dépense énergétique. Et je pense à un chantier qui a été financé avec les crédits de l'Europe, avec les crédits de l'EDF de la région et de la commune de Printemps-Nord. Nous avons changé et passé tous les lampes en LED et puis, l'objectif à atteindre, eh bien, c'est la réduction de cette facture de 70 %. En sachant quand même qu'il est grand temps qu'une partie de cette dépense doit être prise en compte par la collectivité régionale parce que nous avons de l'éclairage public du pont collage jusqu'à l'entrée de la guinération qui pourrait être payée par la région et du stade municipal jusque dans le fonds de Bayergen qui pourrait être payé par la région. Ça existe déjà dans d'autres communes en Guadeloupe et je sais que depuis quand j'étais conseiller régional, il y a eu un appel à projet de manière à faire le diagnostic sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe et qu'ensuite, je pense qu'une solution peut être trouvée pour baisser cette facture. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Très bien. On va écouter les cabrières et Isabelle. Je peux réagir alors à la question de Grégory Cabrillon concernant... On reste sur les finances. Oui, je reviens sur les finances. Concernant le SAR, j'avoue que vous avez cité une certaine opération. Moi, j'ai vérifié dans le SAR. J'ai vu deux lignes concernant le port de l'apprentement de Pointe-Noire. Je n'ai pas vu autre chose. Zone de cabotage, je n'ai pas vu ça. Par contre, vous avez été quand même de 2014... De 2004, pardon. De 2001. Attendez, de 2004. Vous avez été de 2004. Oui, de 2004. De 2004 à 2015. Oui. Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est que vous me parlez de choses qui ont été inscrites en 2011. Alors, de 2004 à 2011, vous n'avez rien inscrit pour Pointe-Noire. Puisque vous venez de dire que ça a été inscrit en 2011 et vous étiez en train de pavaner sur les écrans, en train de dire voilà, on va inaugurer ceci, il n'y a pas lui, à Baïf, etc. Et qu'est-ce que vous avez pour votre point de vue ? Non, monsieur Elisabeth, je vous réponds. Non, 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 je finis, je finis. Puisque vous ne connaissez pas ce que c'est que ça, vous ne dites pas n'importe quoi. Je finis, je finis. Je ne dis pas n'importe quoi. Oui. Je finis, puisque vous avez dit que vous avez inscrit en 2011. Mais je dis de 2004 à 2011, il y en a été fait au Pointe-Noire. Je m'arrête là. Maintenant, concernant ce problème de budget, de déficit, monsieur Jean-Charles, vous parlez d'économie au niveau de l'écrivage, mais c'est un appel à projet qui a été lancé par la région et que de nombreuses communes ont répondu. Ce n'est pas quelque chose que la commune de Pointe-Noire a fait. Il y a de nombreuses communes Dier, Vufort, Goubert, Gouaïave. Plein de communes ont répondu. Ce n'est pas une innovation, ce n'est pas quelque chose que vous avez inventé. Par contre, expliquez au Pointe-Noire qui nous écoute ce soir. Pourquoi le terrain de sport de Baye-Argent reste allumé jusqu'à ce soir ? C'est allumé toute la nuit. Le terrain de sport, les deux terrains de sport de Guillaume sont allumés toute la nuit. Le terrain de sport de Petite, des plaines est allumé toute la nuit. Le terrain de sport d'Akoma est allumé toute la nuit. Le terrain de sport de Mao est allumé toute la nuit. Ça, c'est une décision que vous, en tant que commun, vous pouvez prendre. Éteindre ses lampes, mettre une minuterie de façon à économiser. Et je calculais si l'éclairage d'un terrain coûtait 10 euros à la collectivité, sous 6 ans, on est remisent 145 000 euros, M. le maire. C'est un calcul qui est fait. Et là, vous n'avez pas besoin de la région, ni du département, comme vous dites le département, le département, c'est vous, M. le maire, qui voyez, c'est du bon sens et c'est de la responsabilité de quelqu'un qui veut que ça remise de sorte du noir. Ce soir, quand vous allez descendre, vous allez voir que les terrains que je vous ai cités sont éclairés. Ça ne vous gêne pas, M. le maire ? Ça ne vous gêne pas ? Je vais vous répondre. Alors, dans un premier temps, lorsque j'ai dit, c'est inscrit dans le SAR. Le SAR a été adopté en Conseil d'État en 2011. Ça n'empêche que de 2004 à 2015, j'ai réalisé énormément de choses sur les terrains de point de vue. Alors, je commence par dire, toutes les routes communales sur le territoire ont été réalisées par la région Guadeloupe. Lesquelles ? Le chemin d'Atomie dans sa totalité. Ah bon ? De la route nationale jusqu'à la boucle. C'est pas ce que j'ai dit à la boucle. Bon, enfin, ça c'est votre problème. Le chemin de Marie-Jeanne, un mur de soutènement avec des travaux d'assainissement. Le chemin de Millar, un tapis... C'est pas... Mais laisse-moi, finir. Le chemin de Millar, un tapis d'enrobé, un mur de soutènement qui posait problème à une administrée qui a été pillée par la région. Le chemin de Gommier dans sa totalité, enrobé, élargissement, pillé par la région. Elle avait des élections de l'Université. Et quel Gommier ? Tu as raison, Gommier où j'habite là. Le chemin de Varin élargit par la région où elle est. C'est où vous habitez ? Oui, c'est pas grave. C'est print noir. C'est arrêté bien. La route de Belle-Hautesse réalisée dans sa totalité. Ensuite, M. Elisabeth, j'ai pas attendu le sang pour faire l'aménagement du littoral de Pointe-Nord. Qui n'est toujours pas terminé. Qui n'est toujours pas terminé parce qu'il manque la deuxième tranche qui va rejoindre l'apprentement du bourg. Alors, lorsqu'on promet des enrochements à des particuliers à Pointe-Nord et que cette deuxième tranche n'est toujours pas faite et j'ai vu aucun chantier de littoral depuis l'arrivée de cette équipe. Mais n'empêche que moi, j'ai déjà eu une première tranche. J'aurais souhaité qu'il y ait d'autres tranches. Et ensuite, quand vous parlez du problème d'éclairage de stade, il faut savoir, effectivement, nous avons changé les lampes et maintenant, nous allons passer à la deuxième phase où les armoires vont être posés où nous avons demandé à nos services d'aller mettre une minuterie à Marot. Après 6 ans ? Après 6 ans. Mais oui. On vient de faire l'éclairage public. Tu ne peux pas me parler d'éclairage public. Je parle des installations sportives, M. le maire. Mais de ça que je te parle. Après 6 ans, vous êtes là depuis 6 ans. Mais on vient de faire l'éclairage. Et à 4 jours des élections, vous allez mettre des minuteries ? Je te dis, ça existe. L'éclairage du terrain de football de Bayer Jean, il y a à peine un mois et demi qu'il est fait. Et maintenant, le terrain est de Marot. Nous avons changé les éclairages et nous avons demandé à nos services de mettre une minuterie. Dans les terrains des plaines, ce n'est pas allumé ces terrains-là. Là où il y a un problème... L'allumer, c'est un chantier. Non, on ne peut pas c'est un chantier. C'est pas juste mettre un interrupteur pour éteindre... Oui, on peut faire. Depuis 6 ans, c'est comme ça ? Oui, on peut faire. C'est possible. Mais enfin, c'est possible et j'y veille à ça et je ne critique pas les fonctionnaires qui ont en charge de cette responsabilité. Je ne critique pas les fonctionnaires, c'est vous qui avez pensé. Écoutez, Grégory Cabrillon, vous n'avez pas entendu sur les finances communales. Mais sur les finances communales, vous avez comme les conseillers municipaux, on l'a dit, les finances, c'est le résultat d'une mauvaise gestion depuis ces 18 dernières années. Aujourd'hui, ne déplaise à M. le maire en disant que je n'étais pas au courant que j'ai trouvé, mais à aucun moment il a fait ce qu'il devait se faire pour gérer ce problème. Parce que s'il avait pris à bras le corps depuis 2018, les premières recommandations qu'on lui avait faites par la Chambre régionale des comptes, aujourd'hui, il n'aurait pas eu à augmenter de trois points pratiquement d'un coup les impôts. Il n'aurait pas eu aujourd'hui à vouloir chercher toute la petite bête ou à chercher à tout le monde vendre des terrains ou faire limite presque prêt à brader d'un certain nombre de terrains de la commune pour régler la situation. Tout à l'heure, on voulait me donner effectivement des leçons sur gouverner et se prévoir. Je pense que justement, ces grandes personnes qui veulent me donner des leçons, elles devraient commencer par apprendre les leçons et les appliquer elles-mêmes. Alors, M. Fenderé, par rapport à ce que... Rapidement, 30 secondes, on passe au nouveau point. Ça gravite. Par rapport à ce qu'a dit Cabrier, effectivement, il a parfaitement raison. Je n'ai pas suivi les recommandations de la Chambre qui me demandaient de licencier les neuf qui ont gagné leur procès. Je ne l'ai pas suivi et je ne sais même pas si M. Elisabeth ne s'est pas abstenu au moment du vote. Non, M. Elisabeth, contrairement à ce qu'a dit M. Cabriand, effectivement, le préfet nous a obligés cette année à augmenter les impôts de deux points. Non, non, M. Elisabeth. En 2018, il nous le conseillait mais je n'ai pas suivi ses observations. si vous l'aviez en 2018, il ne serait-ce augmenté du premier point. Le préfet, il aurait vu que vous faites un effort en écoutant au moins un point et c'est ça que je vous reproche. C'est ça qui m'a réfléchi. Voilà, voilà. À ce moment-là, il aurait vu décision politique. Donc il assume les affaires. Je vais réagir par rapport à ce que disait M. Elisabeth. je ne comprends pas comment il aurait pu licencier des gens pour lesquels il avait été obligé de les réintégrer. Par contre, le problème du déficit, je le dis, si M. Jean-Charles dit que c'est quelque chose qui remonte à de nombreuses années, je dis non, trois fois non. Pourquoi une fête de Pointe-Nord qui a coûté près de 120 000 euros à Longvax en 2014 ? Pourquoi Caraïbes, en fait, qui a coûté près de 50 000 euros ? Alors M. Elisabeth, et toutes les fêtes de la commune sont financées 100% par les sponsors. Sinon la Chambre régionale des comptes n'accepte pas ça. M. Jean-Charles, alors je vous le dis, devant les printenariens, devant les printenariens, à chaque fois que mon groupe vous a posé la question, vous avez toujours dit que vous avez des sponsors. Et quand on vote le budget, on fait le compte administratif, et bien on s'aperçoit qu'il n'y a jamais de sponsors. C'est la commune qui paie les fêtes de printenariens. Je vous dis, j'ai l'Assemblée générale, de l'Hommevax de 2014. Et les côtes de l'Hommevax sont devenues à plat en 2014. Vous avez organisé, je dis, bien Caraïbes en fait, pour coupier, pour faire comme Caraïbes en 2014, en 2015, en 2016. Et ça, ce sont des sous, c'est de l'argent que la commune a dilapidé, a ventilé comme ça, sans aucune motivation, aucune raison majeure. Quand on sait que la commune est en déficit, et bien on se dit, on s'abstient. Et je vous répète que vous avez eu un rapport de la Chambre nationale de 2010, qui a pris en compte de 2004 à 2009, qui vous a dit, faites attention. Vous êtes parti dans vos délires, et puis aujourd'hui, on est là où on est, c'est tout. Alors, pour toutes les fêtes de la commune, on inscrit une dépense, mais les recettes sont faites par la population, par les dons que nous avons. Il n'y a jamais de recettes. Et nous pouvons, et des fois, nous avons la totalité de la dépense est financée par les sponsors. Je sais de quoi je parle. M. Fenderé. Régory Cabrillon. C'est bien moi. Ok, d'accord. Permettez que je vous dise, en ma qualité de président du comité interassociatif de Prêt-Moire, j'ai assisté, justement, à plusieurs assemblées générales de l'OMVAX. Et je lui ai posé à M. le maire deux ou trois fois la question en lui disant, puisque j'avais vu qu'il y avait une somme de 70 000 euros qui avaient laissé les caisses de l'OMVAX, qui avaient été présumées, emprontées par la ville, emprontées à la ville pour mettre en place justement un certain nombre de fêtes. Et ces sous devaient être restitués. Mais le pire, sachez, et c'est où que c'est grave après moi, ces sous étaient prédisposés par la CAF pour faire sortir les enfants de CELESH. Jusqu'à ce jour, ces sous n'ont pas été restitués. pour ne pas restituer ces sous-nats préférés dissous de l'OMVAX. Voici ce qui se passe à votre nom. Alors, à la demande du personnel. Je ne veux pas pas la demande de qui, mais les 70 000 euros n'ont pas été restitués. Très bien, on passe au prochain point. s'il vous plaît. Ça, ça m'a été dit. Non, non, non. Quel développement pour Pointe-Noire, quel choix stratégique a opéré ? Christian Jean-Charles. Alors, le développement de Pointe-Noire, maintenant, comme je l'ai dit, nous avons pu mettre en place, avec la population et aussi avec nos fonctionnaires, un outil de planification pour les années à venir. Le plan local d'urbanisme de Pointe-Noire est approuvé en juin 2018. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons faire la revitalisation du centre-bourg, chantier qui est déjà confié à l'établissement public français de la Guadeloupe en accord avec l'agence des 50 pages géométriques et où les premiers travaux vont commencer. Nous avons aussi créé un patrimoine au niveau du territoire de Pointe-Noire puisque nous sentons que les gens ne trouvaient plus d'endroit où s'installer. Nous avons acheté la maison de la DDE avec 2 000 m2 de terrain. La propriété fonds civile c'est la propriété d'île. Un appel d'offres a été lancé par l'établissement public et nous savons 45 logements vont être réalisés, 15 en accession à la propriété et 35 en logements sociaux pour bénéficier des subventions pour cette opération. Ensuite, nous avons sur le littoral initié un projet sur la plage de Caraïbes avec l'agence des 50 pages géométriques pensant et souhaitant être accompagné par le plan océan que gère la région Guadeloupe et aussi les finances de la commune pour apporter sa participation. Et à partir de ce moment-là, fixer un peu la population sur Caraïbes et s'ouvrir maintenant vers la CNBT pour réaliser ces projets qui sont commencés dans l'agglomération je pense à Marigot et je pense après d'autres projets qui nous tiennent à cœur en sachant que l'agglomération a réalisé un centre culturel où nous devions après négocier avec ceux qui seront en charge de cet établissement pour la mise en route du fonctionnement de l'établissement. Très bien. Même question à vous Camille et Elisabeth. Quel développement pour Pointe-Noir ? Quel choix stratégique ? Quel développement pour Pointe-Noir ? Alors écoutez nous sommes en 2020 et on s'aperçoit aujourd'hui que l'activité principale qui développe l'économie d'une commune d'une ville surtout en Guadeloupe c'est le tourisme. Pointe-Nord a un littoral qui fait un kilomède 5 qui part de Marigot jusqu'à Petite Plaine et je n'inclue pas la plage de Caraïbes ni la plage de Petite-Anse et par conséquent dans notre préoccupation majeure il s'agit de refaire en sorte que l'apprentement du bout de Pointe-Noir qui est un apprentement qui a plus de 50 voire 60 ans puisse être remis à niveau de façon à permettre aux bateaux de moyen tonnage de pouvoir venir s'amarrer au large dans une halle de plaisance et puis avec leur annexe que les gens puissent arriver à Pointe-Noir et visiter Pointe-Noir comme ça se fait dans les communes avoisinantes nous avons aussi comme projet de reconstituer le bout de Pointe-Noir de qualifier le bout de Pointe-Noir et à Pointe-Noir nous avons une mine d'or je vous le dis monsieur Vendéré votre qualité de journaliste vous pouvez faire le tour de la Guadeloupe et vous allez constater que Pointe-Noir c'est la seule commune en Guadeloupe où il y a en dépit des maisons qui ont été détruites il y a aujourd'hui pour votre gouvernement je vous le dis plus de 25 maisons en bois avec un rez-de-chaussée et un niveau supérieur à Pointe-Noir cela veut dire quoi ? cela veut dire qu'il y a une quarantaine une cinquantaine d'années il faisait bon vivre à Pointe-Noir le Pointe-Noir c'était quelqu'un d'ici c'est quelqu'un qui pouvait se permettre d'avoir des maisons de ce type là et bien nous allons faire en sorte que ces maisons soient classées dans le patrimoine communal guadeloupéen et lancer des demandes au niveau du ministère de la culture afin d'obtenir des fonds et redonner vie à ces maisons alors en dehors de ces maisons avec un rez-de-chaussée et un niveau supérieur il y a des maisons des cas en bois traditionnels mais tout ça dans le but de les reconstituer dans leur situation habituelle normale puisque Pointe-Noir la devise de Pointe-Noir c'est tradition et modernité donc on peut aller les deux nous avons une façade maritime nous avons aussi la montagne et qui va nous permettre de développer d'une part l'agriculture l'agrotourisme le tourisme vert et toute une série d'activités qu'on peut pratiquer dans la montagne nous avons à Pointe-Noir un établissement scolaire qui s'appelle le lycée Polyverand de Pointe-Noir et qui aujourd'hui forme des jeunes au brevet technique en audiovisuel et bien le lycée de Pointe-Noir a aujourd'hui en son sein ce qu'on appelle le ça me revient à ta l'heure le BTS non non pas le BTS le 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 ça va ça va je vous dis donc ce que nous voulons faire c'est faire un prolongement puisqu'il y a des terres il y a un terrain disponible qui est à proximité du lycée du lycée qui appartient à la région c'est faire faire en sorte que nous ayons une structure puisque ça n'existe pas en voie de l'eau vous êtes journaliste vous le savez bien il n'y a pas de structure artistique du genre musée du cinéma du théâtre ou encore des arts voilà je pense que c'est le moment opportun de proposer au rectorat et à la région de créer cette structure à proximité du lycée de Pointe-Nord pour que le lycée de Pointe-Nord soit vraiment le fleuron aujourd'hui les jeunes martiniquais les jeunes guyanais les jeunes de la carrière viennent se former à Pointe-Nord donc pour Pliton le campus de métier voilà donc le lycée de Pointe-Nord parmi les établissements ayant un campus de métier et je pense que ça pourra permettre à Pointe-Nord de décoller et puis monsieur vous savez que nous sommes à l'heure du numérique et aujourd'hui quel que soit l'étranger qui vient dans un pays la première chose qu'il sait il demande est-ce qu'il y a le wifi à Pointe-Nord nous avons un très 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 bas débit mais comme aujourd'hui la collectivité régionale dont je suis membre de la majorité est en train de supprimer les zones blanches dans tous les sur tous les territoires ouadouloupiens et bien je verrai à ce que Pointe-Nord soit un territoire moderne tourné vers le numérique tourné vers le futur parce que si nous voulons que nos enfants quand ils partent faire des études qui reviennent école étrangère quand ils viennent chez nous ils puissent rester il faut qu'ils soient toutes les conditions de vie comme ça surtout dans les Gondeméroupole Très bien Grégory Cabrillon Je n'ai pas parlé de sport vous avez remarqué On y viendra C'est un point suivant donc Grégory Cabrillon vous écoute sur vos propositions en matière de développement économique Le développement économique il n'y a pas à foutre puisque Pointe-Nord se trouve comme l'a dit mes prédécesseurs en prise de parole sur un territoire où la nature nous gâte la nature nous gâte mais c'est à nous de prendre les choses en main je suis en train de me rendre compte que nous avons pratiquement le même projet Économie pour Pointe-Nordoc mais le même projet qui existe depuis pratiquement 30 ans j'entends parler des mêmes choses redynamisation du bon ce sont les mêmes choses qui se répètent et comment ? On ne peut pas inventer non c'est une réalité donc c'est vrai que nous avons après c'est comment faire voilà la loi de l'éthimie maintenant permet de les réaliser alors on n'avait pas les outils voilà c'est pour pas que je le dise je peux y aller allez-y donc effectivement c'est une réalité que les maisons du bon doivent être revitalisées pour certaines carrément supprimées vu leur état de délabrement mais il est également vrai et par contre j'aimerais revenir au-dessus on ne peut pas parler de développement uniquement touristique à Pouet-Noir et je vais le dire pourquoi ? parce qu'aujourd'hui par exemple avec le coronavirus on ne sait pas demain le tourisme comment ça va se porter à nouveau sur les Antilles rappelez-vous bien qu'il y a une quinzaine d'années lorsque Saint-Domingue avait pris la main sur le tourisme il n'y avait pas autant de touristes donc il ne faut pas focaliser un développement économique purement sur le tourisme il faut aussi penser à un développement économique sur le côté tertiaire un développement économique puisque Pouet-Noir est territoire capital du bois il faut penser à un vrai développement économique en ce sens il y a plusieurs points qu'on peut mettre en exergue et notamment nous sommes aujourd'hui à Pointe-Noir nous avons la première ferme aquacole en mer et en terre pour les ouassous et en mer pour les poissons d'élevage donc il y a une série de propositions que nous pouvons faire et que nous allons faire qui seront bien très concrètes c'est déjà d'accompagner mais un véritable accompagnement à tout porteur de projet parce qu'aujourd'hui à Pouet-Noir ne déplaise à monsieur le maire les porteurs de projet ont même du mal à le rencontrer donc pour pouvoir l'accompagner il faut au moins être reçu pour pouvoir avoir un développement quel avenir monsieur j'ai pas fini terminé par exemple la zone de Petite Plaine le côté en friche qui est encore côté mer nous avons le projet de faire une base nautique sur tout le long avec un mini village artisanal comme celui qui s'est fait à Saint-Anne tout le long du littoral avec des petites cabanes et pour donner à nos artisans du bois et artisans à exposer des choses qui sont concrètes qui n'ont pas besoin d'aller chercher loin mais une réalité aujourd'hui autre chose et je vais m'arrêter là face à toutes ces propositions qu'on entend depuis plus de 30 ans que malheureusement les équipes se changent mais rien n'avance puisque le port c'est pas aujourd'hui qu'il est en difficulté et malgré tout on l'a inscrit depuis 2011 au SAU mais vous savez que le développement économique de Pointe-Noire aujourd'hui ne se fera qu'à travers son bord de mer Parfait j'aimerais vous entendre sur la filière bois et la filière aquacol c'est une question que j'avais prévu de vous poser Christian Jean-Charles Alors tout ce que nous avons entendu là de M. Elisabeth et de M. Cabouillon il faut savoir c'est acté dans le plan local d'urbanisme de Pointe-Noire qui prend en considération et met les façades qui donnent sur la voie principale la restitution en bois de toutes les façades et toutes les maisons en bois qui sont existantes doivent être reconstruites à l'identique et cela est suivi par la DAF Ensuite en matière d'aquaculture et bien il faut savoir que Pointe-Noire est la capitale de cette opération accompagnée par la collectivité régionale depuis très longtemps et que je pense qu'il faut encourager cette entreprise à se maintenir et à former d'autres acteurs sur l'ensemble de la Guadeloupe pour que cela puisse faire école parce que c'est un élevage propre et nous savons que cela peut permettre l'élevage en mer des loups à raillibes en mer ça peut permettre aussi une visite et aussi créer d'autres métiers autour de cela et c'est pourquoi ce projet qu'a parlé de Grégory et bien il existe depuis très longtemps mais maintenant il faut accompagner l'entreprise pour qu'elle ne soit pas déçue je parle financièrement et aussi l'accompagner à permettre à cette entreprise de trouver les fonds nécessaires pour faire de la formation voilà ce que je voulais dire à ce niveau là alors pour le bois pour le bois la commune de Printemps a mis à disposition d'une association un certain nombre de terrains pouvant leur permettre de s'installer et aussi de les accompagner dans leur développement nous venons de perdre notre président et je salue sa famille en pensant à M. Jacob qui avait commencé un travail assez important dans ce domaine en avenir pour la filière bois Camille Elisabeth à Pointe-Noire l'avenir pour la filière bois à Pointe-Noire aujourd'hui M. Fenderé et je me laisse aussi aux habitants de Pointe-Noire parce que ça les intéresse passe bien évidemment par une organisation de la filière et j'ai entamé avec quelques Pointe-Noire qui veulent vraiment sortir de ce mauvais pas une croisade je les accompagne au niveau de la collectivité régionale pour pouvoir monter une structure capable d'aller abattre les dizaines de mètres des centaines voire des milliers de mètres cubes de bois notamment de Mahogany qui sont arrivés à l'état de maturation en Guadeloupe afin de pouvoir monter une structure qui puisse exploiter ce bois c'est un bois qui est vraiment très cher qui est utilisé en dehors du meuble dans la confection de... comment dire... de charles non non dans les bateaux dans les voitures comme les voitures italiennes les Ferrari Lamborghini et autres et donc je pense que c'est une valeur ajoutée mais il faudra à ce moment-là que les gens soient équipés pour aller chercher le bois dans la montagne les transformer les abattre les transformer et puis au niveau de cette filière bois je pense qu'en dehors de la menuiserie de l'ébénisterie et autres il y a plusieurs autres filières qui peuvent être développées par exemple la fabrication d'objets miniatures que ce soit jouets ou autres meubles ou maisons et je pense que le bois à Pointe-Noire peut aussi obtenir comme le vint dans certaines régions en Médopole un label même Pointe-Noire bois local et ça je me battrai pour que cela puisse être vraiment quelque chose d'une valeur ajoutée pour que le Pointe-Noire puisse être fier et quand je parlais de la revitalisation du bout de Pointe-Noire je voyais très bien l'ensemble des charpentiers et ouvriers qui travaillent le bois à Pointe-Noire si on arrive à réaliser cette opération et bien ce sont des années de travail qu'ils auront à faire sur le territoire de Pointe-Noire sans pouvoir se déplacer et aller ailleurs parce que c'est très bien qu'à Pointe-Noire on a les meilleurs menuisiers de la Guadeloupe c'est bien vrai difficile de conclure cette émission sans parler de la politique sportive à Pointe-Noire où en est Pointe-Noire dans ce domaine et que proposez-vous ? Monsieur Cabrillon Oui juste avant juste une chose très rapidement oui très rapidement tout à l'heure on a parlé d'accompagner l'entreprise qui ferme Aquacol vous savez en 2014 cette entreprise a déposé un projet financement à l'appui fonds européens pour réparation du ponton de la plage de Caraïbes ce projet faisait 370 000 euros d'accord ? sous les 370 000 euros il fallait que la ville mette seulement 70 000 euros le dossier a été porté par un entrepreneur privé c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut recevoir les gens 70 000 euros ça aurait coûté à la commune pour réparer ce ponton aujourd'hui jusqu'à ce jour il attend l'accord et la signature de monsieur le maire pour financer ce projet et les fonds ont dû repartir voilà peut-être que vous qui êtes au conseil vous réallez plus loin mais en tout cas ce monsieur se plaint jusqu'à aujourd'hui et pourtant son dossier était ficelé et les fonds ont dû repartir les fonds sont repartir le dossier était ficelé et j'ai rencontré effectivement cette personne qui m'a fait part de ce projet et qui me dit malheureusement c'est vous qui allez réaliser ça lorsque vous arriverez à la mairie maintenant parce qu'on n'a plus les fonds donc c'était alors c'était juste sur ce point peut-être on va non je vais réagir de toute manière effectivement il existait il existait un projet pour l'amélioration de l'apprentement où le financement était en place on était dans la période de la fin des fonds européens la commune effectivement n'a pas eu le temps d'emmener son financement parce que le projet de la débarque d'adaptation sur le littoral on n'avait pas encore l'autorisation du service maritime de faire l'accrochage de l'ouvrage donc on a perdu les fonds européens parce qu'on était en limite de la procédure de la liquidation de ces fonds européens et c'est pourquoi nous l'avons perdu à cette période là mais sachez que dans le projet nouveau qui arrive et bien on aura à effectivement aller chercher des fonds européens pour refaire l'apprentement et à la demande de cette personne l'apprentement sera déplacé il ne sera pas positionné au même endroit très bien donc politique sportive pour Pointe-Noire vos propositions alors nos propositions nos objectifs sans cesse face à cette politique sportive c'est de faire en sorte qu'il y ait un véritable accompagnement de nos associations sportives sur le territoire mais je voulais le dire aussi et peut-être que mes prédécesseurs reviendront dessus aujourd'hui toutes nos infrastructures sportives sur le territoire sont dans le déclin ça fait plus de cinq ans maintenant j'entends le même chantier pour rénovation du gymnase et pourtant nous avons l'équipe la plus titrée en basket à Pointe-Noire ensuite tous les petits terrains de quartier sont en difficulté tout aujourd'hui il y avait un terrain de sport au plein qui ne méritait pas d'être saccagé autant il est saccagé il est à l'abandon parce qu'il n'y avait pas de financement pour faire mais il fallait faire vite donc on a saccagé donc objectif sans cesse dit quoi avant de financer quoi que ce soit d'autre finissons tout ce qui a été entamé et par conséquent remettre en ordre par avec la direction régionale des sports avec le ministère des sports avec les fonds européens il y a un panel de financement qui peut être met en place le seul point que je veux dire c'est qu'aujourd'hui il faut y aller il faut aller chercher les fonds où ils sont et ne pas se dire que ce sera seulement avec la collectivité qu'on pourra faire tourner et remettre en état ces infrastructures parce que Pointe-Noire si vous voulez c'est la capitale du sport on a fourni de grands athlètes le triple champion même si aujourd'hui il est face à moi le triple champion du tour de la Guadeloupe est sorti de Pointe-Noire est sorti du club dont je suis le président le basket il n'y a pas photo que ce soit au niveau masculin ou féminin nous collectionnons les résultats et souffrez que je vous dise que nous collectionnons les résultats avec les plus nous sommes comme la Jamaïque aujourd'hui c'est nous qui avons les plus mauvais espaces de structure et nous arrivons à donner des champions donc imaginez-vous une seconde que nous remettions même 70% de ces espaces en état je ne sais pas où est-ce que Pointe-Noire arrivera au domaine sport très bien Christian Jean-Charles alors sur ce point effectivement on a les financements qu'il faut pour remettre à niveau certains de nos infrastructures et je pense à la piscine où on a eu une subvention du conseil départemental et aussi de la région qui va nous permettre assez rapidement de passer à la phase définitive pour faire finir le Grand Bassin ensuite au niveau du rôle des sports le rôle des sports on a une partie du financement et juste au moment où nous avions fait un dossier au CNDS qui a changé de nom et bien nous n'avons pas pu obtenir ce financement ce qui a fait que nous avons la subvention qu'il faut mais nous ne pouvons pas tout de suite continuer ce chantier au niveau de Petite Plaine les aires de jeu de Petite Plaine mis à part du parcours de santé sécurisé qui a été réalisé par la région les travaux vont reprendre pour tendre à leur fin et une fois à la fin de ces travaux et bien nous avons déjà l'accord du président de région pour lancer l'opération sur le stade municipal de Rideau ensuite en matière de développement de sport sur la commune de Pointe-Mort il y a ceux qui réussissent ceux qui font de l'esprit qui continuent même s'ils n'ont pas l'infrastructure qu'il faut pour s'entraîner mais ils continuent à faire de l'esprit mais avec des résultats nous avons aussi une autre association qui s'est créée et qui a des bons résultats Nage avec Palme où des jeunes nous représentent au niveau national et ils s'entraînent en mer et aussi au niveau de la piscine quelle piscine ? le Petit Bassin des fois ils vont s'entraîner dans le Petit Bassin Nage avec Palme sur le Petit Bassin ensuite Nage avec Palme continue enfin ce sont des petits enfants du collège qui fréquentent les lieux et dans le Grand Bassin on va les accompagner ensuite au niveau des terrains éclatés dans la commune nous avons éclairé tous les terrains éclatés dans la commune et ensuite nous avons une politique avant d'arriver à une situation difficile de mettre des financements pour ne pas faire comme les autres qui ont envahi des terres nous allons demander à l'établissement public foncier de la Guadeloupe de rechercher l'origine de ces terrains pour savoir si on peut continuer à mettre en place des financements sur des terrains qui peuvent nous poser problème Camille Elisabeth vos propositions en matière de politique sportive pour Pointe-Noire alors nous avons fait l'état des lieux et quand nous faisons l'état des lieux on s'aperçoit qu'en 6 ans de nombreuses activités sportives ont disparu à Pointe-Noire je peux en citer au moins deux pour le moment de vivre comme ça le rugby que monsieur Hermand a lancé sur le terrain de Petite Plaine a disparu alors que nous savons aujourd'hui que le rugby c'est un sport qui a une montée en puissance que ce soit c'est les hommes que c'est les femmes c'est à égalité avec le football le judo a disparu alors qu'à Pointe-Noire nous avons le premier Saint-Hilou-Noire au 6ème d'Anne de la Guadeloupe Maître Maurice Nabis et bien aujourd'hui les enfants de Monte-Noire sont obligés d'aller faire du judo à Petit Bou ou à Sainte-Rose parce qu'on a fermé l'OMVAX le King Boxing a disparu à Pointe-Noire et un tas d'associations ont disparu à Pointe-Noire sous la mandature de monsieur Jean Charles de 2014 à 2020 il ne peut pas dire le contraire maintenant Grégory Cabrion disait effectivement avant d'aller entamer de gros dossiers il faut arriver à donner des conditions de travail optimales aux jeunes pointe-noiriens le terrain de Bayard dont j'ai parlé il y a quelques instants qui est en lambeaux qui est en piteux état qui est du goudon qui est impraticable avec la petite maison oui voilà la salle polyvalente les deux terrains qui ont fait le bonheur qui ont fait qu'aujourd'hui l'étoile de l'Est de la Giselle sont devenues ce qu'elles sont sont dans un métadéplorable ce sont les associations qui mettent des filets sur ces terrains le terrain de Petite Plaine je parle du terrain de Basket le terrain d'Akoma le terrain de Mao il faut qu'on arrive à rétablir alors ça c'est un chantier énorme parce que quand on va totaliser le coût des opérations ça va coûter cher en même temps il faudra terminer le terrain de Petite Plaine et le comble toute ville qui se respecte doit avoir un stade digne de ce nom et bien le stade de Pointe-Noire qui est le stade de Rideau qui est idéalement placé pour recevoir le football le basket une tribune et autres et bien c'est un stade qui remonte aux années 65 mais qui est dans une étape pas possible imaginez que l'équipe de football de Pointe-Noire de l'Étoile de l'Ouest qui est au 3 ne peut jouer à Pointe-Noire et va jouer à DR qui n'a pas les mêmes superficies qui n'a pas les mêmes conditions que Pointe-Noire et quand on sait que le manager de l'équipe de football de Pointe-Noire c'est l'adjoint au sport de la commune de Pointe-Noire mesdames, messieurs je vous fous que je vous dise que ça ne va pas bien alors alors monsieur le maire a parlé de la piscine il dit qu'il y a les financements pour réparer la piscine or j'ai vu dans une convocation du conseil municipal qu'il fallait aller voter vendredi pour trouver des fonds pour terminer la piscine donc ça me pose des questions et il y en a le même pour le terrain de Petite Plaine puisqu'on parle de la deuxième tranche mais on n'a pas fini la première tranche du terrain de Petite Plaine et je parlais de la pétanque qui est un sport que pratiquent beaucoup de Pointe-Noire et bien ils sont obligés d'aller s'expatrier à Caraïbes parce que tout est mort dans ce jour et je me dis il n'y a pas de projet sportif pour Pointe-Noire quand je regarde ce qu'on propose ce que dit le maire par contre nous nous avons donc tout cela dont j'ai parlé et puis Grégory Cabrillon a fait allusion à l'ancien champion de cycliste de la Guadouki et sous Malice oui Boris Karin est sous Malice mais il n'arrive pas en tant que cycliste il arrive en tant que com' avec un projet fédérateur pour le cyclisme en cote soulevant et nous nous avons d'ores et déjà je peux le dire je peux le dire pris contact avec les basketteurs tels Michael Géabal je trouve anormal que Michael Géabal grand basketteur devant l'éternel né à Pointe-Noire ayant fait ses premiers pas à Pointe-Noire n'arrive pas à organiser un camp de basket à Pointe-Noire il organise à Vémao j'ai pris contact avec Michael Géabal je lui dis Michael dès que nous serons en responsabilité nous allons mettre en place le plan de financement pour que le prochain camp de basket il peut faire deux trois cas s'il veut mais qu'il fasse un camp de basket absolument ce qui est à mon avis gardez quelques munitions pour votre conclusion parce que nous arrivons au terme de cette émission et donc il va falloir conclure votre mot de la fin Grégory Cabrillon en une minute trente alors mon mot de la fin c'est je veux dire au Pointe-Noire que finalement vous vous rendez compte que tous les projets se ressemblent c'est normal puisque depuis ces 25 dernières années c'est le même constat qu'on fait et Pointe-Noire n'a pas avancé donc c'est normal qu'on entende les mêmes propositions depuis ces 25 dernières années nous objectif 116 nous vous disons clairement vous avez en face à côté si vous vous préférez un ancien adjoint maire de 1988 à 2001 un conseiller départemental en 2018 un conseiller régional un conseiller départemental en 2015 un conseiller régional depuis 2018 en face vous avez le maire sortant qui est maire de 2000 premier adjoint de 2001 à 2013 maire de 2014 à 2020 conseiller régional de 2004 à 2015 aujourd'hui tous ces gens nous rapportent et nous rappellent aux mêmes vieux souvenirs aux mêmes vieux discours sur les projets qui n'ont pas été faits pendant ces 30 dernières années nous nous vous disons que nous venons avec une équipe nouvelle qui effectivement a fait le même constat qu'une bonne partie des Pointe-Noire et par rapport à cela nous vous disons tout simplement que dimanche 15 la seule alternative et véritable alternative qu'il peut y avoir pour Pointe-Noire c'est le groupe Objectif 116 et Grégory Cabrillon parce que Pointe-Noire aujourd'hui a vraiment besoin de vrais renouveaux pas seulement juste un remaniement de l'équipe et on garde le même capitaine c'est vraiment une équipe entière qu'il faut remettre aux affaires pour la ville de Pointe-Noire je compte sur vous et je vous remercie la conclusion à présent de Christian Jean-Charles alors Christian Jean-Charles lui maire sortant souhaite continuer de la mandature 2020 à 2026 en disant que tous ceux qui ont travaillé avec moi ont eu plaisir à collaborer et restent encore à mes côtés et restent disponibles renforcés par d'autres jeunes qui arrivent un pour le tourisme un pour la santé un pour l'éducation nationale et puis des autisans pour l'électricité et le matériel électroménager je reste disponible connaissant la situation de la commune de Pointe-Noire et on n'invente pas les budgets on doit tenir compte de l'existant pour créer donc toutes les promesses qui seront pour tenter ou flatter la population ça ne peut être que du mensonge Christian Jean-Charles restera ce qu'il est avec son équipe avec des objectifs en ne mettant pas l'avis des citoyens de Pointe-Noire en plus de danger mais surtout attendre vers l'amélioration et surtout la réconciliation que je prêche depuis mon arrivée en 2014 jusqu'à maintenant parce que nous avons une situation apaisée et nous arrivons à travailler dans le calme sur le territoire et pour permettre à Pointe-Noire de vivre ces moments-là et bien nous devons dimanche 15 voter pour la liste de l'Union des démocrates de Pointe-Noire voter pour Christian Jean-Charles et pour terminer et nous conformer au tirage au sort réalisé juste avant cette émission la parole à Camille-Elisabeth mes chers concitoyens de Pointe-Noire nous sommes à l'auré d'une élection municipale qui va se dérouler le 15 mars 2020 à ma qualité de tête de liste du nouvel élan Pointe-Noire vous avez devant vous trois groupes un candidat maire sortant qui a mis la commune de Pointe-Noire à genoux tant au plan budgétaire qu'au plan des infrastructures qu'au niveau de la population vous avez ensuite un jeune qui a une certaine motivation mais qui devra faire ses preuves et vous avez une équipe nouvelle qui s'appelle bien évidemment le nouvel élan pointe-noirien au sein de laquelle il y a des hommes et des femmes expérimentés des jeunes qui ont 20 ans 23 ans 28 ans 30 ans la majorité de la liste s'est renouvelée et avec des gens compétents des gens qui en veulent des gens qui sont déterminés qui veulent faire en sorte que Pointe-Noire retrouve ce qu'elles ne veulent jamais perdre qui veulent faire en sorte qu'à l'hôtel 2030 que les jeunes pointe-noirien puissent rester chez eux et trouver à travailler chez eux c'est en ce sens que nous avons pu réunir l'intégralité de la population de Pointe-Noire et que nous avons proposé cette liste j'espère que dimanche 15 vous allez en toute sincérité avec le plus grand la plus grande détermination choisir la liste que je conduis le nouvel et l'empreinte-noirien justement pour permettre à notre commune de prendre son envol et d'atterrir dans les années 2030 je vous fais confiance de nous réserver un accueil favorable pour que nous soyons les premiers à être élus d'un jour à Pointe-Noire merci beaucoup merci messieurs d'avoir pris part à cette émission à ce débat merci à vous tous et nous espérons que ce débat aura permis d'éclairer les électeurs de Pointe-Noire afin qu'ils fassent leur choix en bonne conscience comme on dit merci à vous de nous avoir suivis la campagne des municipales et des communautaires continue sur ETV votre chaîne locale merci